Et bien Stationnel. Sa température... Mille. Mille ! Normal, donc. Normal. C'est battement de cœur. Aucun. Aucun. Normal, donc. Normal. Quelle est votre conclusion ? Dépression. Mais je ne vois absolument pas ce qui peut le déprimer. Tout va au plus mal. En êtes-vous sûr ? Nous avons actuellement plus de 15 guerres sur le globe, assez salement ravageuses, grâce au progrès technique. Un bon million de situations tendues qui font plusieurs morts et quelques blessés graves par mois. Trois tremblements de terre, deux cyclones, 50 inondations et une sécheresse chronique. Une bonne moitié de l'humanité crève de famine, l'autre moitié d'indigestion, la médecine se chargeant des rescapés. Nous avons actuellement encore 125 maladies mortelles. Les prisons sont pleines, les galères et les ghettos aussi. La peine de mort triomphe. La torture ronronne dans l'huile. L'indifférence devient une vertu maîtresse. On viole les enfants, on les frappe, on les tue. Les religions poussent à l'abus ou au crime sexuel. Bref, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait le déprimer. La banalité. Nous clapotons dans la banalité. Je m'en dis, j'étouffe. Votre diablerie, vous ne pouvez pire cela. Tout est pour le pire, dans le pire des mondes possibles. Il n'y a plus d'avenir pour vous. Le mal est fini. Allons, c'est tout le contraire. Vous ne pouvez négliger le renfort inattendu que nous ont récemment apporté les sciences. Le progrès, votre diablerie, avec tout ce que la physique et la chimie permettent aux hommes désormais, nous a permis de décupler notre activité. La bêtise n'a pas augmenté, certes, mais grâce au soutien de l'intelligence, la bêtise fut beaucoup mieux qu'avant. Négligeable. Ah, permettez, j'ai des chiffres. Le foutaise, pelure d'oignon. La réalité, c'est que le mal ronronne et tourne à vide. Il faut trouver quelque chose de nouveau. Avez-vous consulté les dossiers que je vous ai transmis ? Vos experts sur votre demande ont fait quelques propositions qui ne me semblent pas dépourvues d'intérêt. Nouvelles armes, nouvelles épidémies, un holocauste, deux guerrilles. Mais rien de neuf, la vérité. J'ai déjà fait cela mille fois. Vos experts ne sont pas des experts, mais des historiens. D'ailleurs, je ne les aurais pas nommés experts s'ils étaient capables d'inventer. Seigneur ! Voilà qui tue rudement. Enfin une odeur qui rassume. Votre diable rit. Je crois que nous vous apportons la solution. Va, parle. Nous sommes descendus sur terre. L'humanité est un véritable cloître. Ça ne s'arrange pas. Mais ça ne s'amplifie pas non plus. Ce qu'il faudrait, c'est agrandir les frontières du village. Ou bien ce que nous avons fait ces derniers siècles ne relève que du bricolage. C'était un mécile. Et la poule, les canons, les armes nucléaires ? Bricolage ! Et la mondialisation de l'économie ? La mondialisation des conflits ? Bricolage ! Non ! Agrandir le village, certes. Mais ce qu'il nous faut, c'est une révolution ! Une révolution ? Si je n'en ai pas organisé ! Dix mille ! C'est dix mille d'eux ! Il ne comprend pas votre diablerie ! Il faut intervenir là où les hommes ne nous attendent plus ! Dans leurs esprits ! Que proposez-vous ? Changer leur regard sur le mal ! C'est-à-dire ? D'abord, vous supprimez ! Pardon ? Lui, ne plus parler du diable, ni de nous, ses lieutenants ! Il nous faut disparaître ! Pour devenir efficace ! Je ne comprends pas ! Il faut ôter sa réalité au mal ! Qu'on ne le voit plus ! Qu'on le nie ! Tenez ! Nous vous proposons trois stratégies ! Euh... À toi ! Euh... Nébiros ! Je suis une autre théorie ! Selon l'appel, le mal n'existe pas ! Chacun cherche toujours à faire quelque chose de bien ! Euh... Si ce n'est pas le bien en soi ! Chacun désire toujours quelque chose de bon pour lui-même ! Bref ! Le bien et le bon, voici les deux seuls objectifs de l'individu ! Imaginez votre diable ! À partir du moment où l'homme pense cela ! Le mal n'est plus qu'un accident de parcours ! Une erreur de jugement ! Une pécaline ! Un dysfonctionnement passager ! Une mouche qui s'égare ! Le mal devient négligeable ! Vidé de son poids ! Illusoire ! Le fauteur reste innocent ! Brillant ! Et comment appelles-tu cela ? L'idéalisme ! Croyez-moi, à partir du moment où les consciences humaines s'endorment ainsi dans leur célébration, nous pouvons nous y infiltrer, y prendre toute la place et y travailler durablement ! Je suis une théorie selon laquelle le mal n'est jamais qu'un moindre mal ! Un mort vaut mieux que 100 ! Une petite guerre vaut mieux qu'une grande ! Un otage excreté, mieux qu'un conflit ouvert ! Je suis le mal à la petite semaine ! Le mal préventif ! La condamnation à mort, même celle d'un innocent, a une valeur d'exemple et d'intimidation ! La comédie de la justice, elle emporte la justice ! La vérité ne compte plus ! Seulement la vraisemblance de l'ordre ! Je purge, je fais le mal pour éviter un mal plus grand ! Je noie le mal dans l'océan du relatif ! Je détermine, je soupèse, je minimise ! Tout se calcule, il n'y a plus de mal, seulement des chiffres, des stratégies ! J'analyse, je ne sens rien, je ne porte pas de regard moral ! Je suis... Tu es ? Le pragmatisme ! Es-tu sûr que cela fasse une théorie ? Certain ! La froideur et l'absence de sentiments ! Chez les hommes, cela se passe facilement pour de l'éthique ! Et toi ? Je suis une théorie selon laquelle le mal n'est jamais volontaire, mais provient d'un ailleurs non humain ! Alors là tu exagères, ce n'est pas crédible ! Si ! Les vraies raisons d'un acte mauvais demeurent tapis dans une zone d'ombre de l'esprit ! Des ténèbres, quelque chose comme ici, qu'on peut appeler l'inconscient ! Si l'homme tue, si l'homme vole, c'est par manque d'amour ! Il a derrière le crâne un quartier inconnu, traversé de pulsions violentes, dont certaines vont s'exprimer sous de fausses formes, mais il sera convaincu que ce n'est pas lui, sa conscience qui agit, mais son inconscient, une bête qui monte en lui ! Habile ! Mais trop poétique ! Cela ne marchera jamais ! Ça marchera ! Les hommes adorent s'innocenter ! Ils se prendront pour des anges ! Des anges à l'aile froissée, qui font une petite indigestion ! Et tu appelles cela ? Le psych... Le psychologisme ! Caron ! Vite aller chercher Caron ! La conscience à l'ancienne disparaît ! L'homme se part d'une conscience nouvelle ! Une conscience qu'il croit hautement intellectuelle ! Il déclare ne plus jamais faire le mal ! Jamais coupable ! Jamais responsable ! Un homme lavé ! Une fesse de bébé sur l'autel ! Bravo Agallaret ! Sargatan, c'est Nébiros ! J'ai compris ! J'adopte toutes vos propositions ! Je disparais ! Je n'existe plus que dans l'invisible ! Et là, je m'incruste ! L'invisible, votre diablerie ! C'était cela la solution ! Oui ! L'invisible ! Comme... Lui, là-haut ! Mais... Mais... C'est vous ! Oh ! Allez, viens ! Au travail ! Mais vous ne pouvez pas y aller comme cela ! Caron ! Récupère-le ! Récupère-le ! Et qu'il fasse le voyage... À l'envers ! Mais... Transformons-les... D'abord ! Oh ! Oh ! Qu'ils sont... Beaux ! Et comme ils vont faire du mal ! Ha 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 ! Au revoir, mes bichons ! À bientôt ! Mais... Ne revenez pas trop vite ! Ha 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 ! Que se passe-t-il ? Il rit ! Oui ! Sa diable rit ! A retrouvé toute son allégresse ! Et que leur envoie-t-il ? Un nouveau virus ! Une guerre mondiale ? Une catastrophe naturelle ! Mieux ! Des penseurs ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Aplausos ! Reposant. Mail сторés ! Un nuevo virus !